bonjour et bienvenue moi c'est joy votre professeur de yoga et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle séance du matin donc c'est une séance qui est tout niveau et qui va être très douce donc j'ai fait cette séance exprès pour lorsque vous n'avez pas le temps en fait le matin et que vous avez besoin de réveiller le corps en douceur voilà donc vous avez besoin de rien d'autre que votre tapis et vous même et on pourra commencer la séance ont commencé par fermer les yeux et si vous faites cette séance le matin réfléchissez à une affirmation positive que vous aimeriez garder tout au long de la journée garder la précieusement avec vous puis commencer à inspirer en écartant les côtes bon dans la poitrine et expirez pour relâcher tout l'air à l'intérieur creuser dans la poitrine et le ventre inspirez écartez les côtes et expirez totalement encore une fois inspiré prenez tout l'air possible et expirez totalement une dernière fois inspiré et expirez et tout doucement ouvrez les yeux on va commencer par échauffer un peu le cou donc rapprocher votre oreille gauche à votre épaule gauche vous ressentez ici déjà si ça tire au niveau du côté droit du cou allez-y vraiment avec conscience puis passer la tête vers l'arrière en évitant de tirer trop sur les cervicales et passer l'épaule droite ou plutôt l'oreille droite vers l'épaule droite sentez l'étirement dans le cou du côté gauche et ramenez le menton à la poitrine redressez la tête vers l'avant et recommencez à connecter l'oreille à l'épaule gauche allez vers l'arrière en conscience vers la droite et vers l'avant continuez un dernier tour de ce côté à votre rythme puis revenez dans l'axe et connecter l'oreille droite à l'épaule droite et de la même manière faites des cercles avec votre tête explorez tous les endroits du corps et soyez attentifs aux endroits qui sont un peu plus un peu plus durs qui résistent essayez de trouver comment vous pouvez être un peu plus doux avec ces endroits là et revenez dans l'axe et rejoignez-moi à quatre pattes sur le tapis ici ouvrez les genoux à peu près à largeur du tapis et connecter les gros orteils ensemble bombez le dos et dans une vague rapprochez les fessiers au talon puis creusez dans le dos allez chercher vers l'avant retrouvez votre table et dans une vague rapprochez les fessiers au talon pliez dans les coudes pliez dans les coudes allez chercher vers l'avant et retrouvez la connexion des fessiers au talon peut-être vous changez le sens des vagues en bombant le dos pour aller vers l'avant et en creusant dans le dos pour retrouver les fessiers au talon encore une fois bombez le dos et creusez le dos bombez le dos et creusez le dos puis ramenez les genoux en dessous des hanches avancez légèrement les mains à l'avant du tapis et envoyez le poids du corps vers l'avant pour connecter seulement les genoux et la poitrine sur le sol ainsi que le menton vous êtes en ashtangasana sentez l'antéversion du bassin plutôt et tendez les jambes à l'arrière connectez les gros orteils ensemble pressez fort le dos des pieds sur le sol et vérifiez que vos mains sont toujours en dessous de vos épaules ici agrippez très fort le tapis avec vos mains pour aller rétracter dans vos omoplates et ouvrir progressivement dans la poitrine dans la poitrine et dans la gorge vous êtes en budjangasana continuez à regarder vers l'avant et engagez les pieds sur le tapis peut-être vous enlevez les mains du sol et reposez les mains flexez les pieds à l'arrière pliez dans vos genoux et tendez dans les jambes pour trouver la dos mukhajvanasana pliez dans le genou puis l'autre genou juste pour venir réveiller le corps ici faites tous les mouvements qui vous semblent appropriés pour réveiller ces parties qui sont peut-être endormies et montez très haut sur vos orteils et placez le pied droit à côté du pouce droit allégez le genou gauche au sol et verticalisez le buste envoyez la main droite vers le ciel et posez la main gauche sur la hanche gauche ici à l'aide de votre hanche droite poussez encore un peu plus la hanche sur la droite pour étirer tout le flanc droit et envoyez la main droite vers la gauche pour le side stretch et redéposez les mains sur le tapis tendez dans la jambe avant ici gardez le dos bien droit et progressivement et progressivement en gardant le pied bien flex rapprochez le buste au tibia droit vous êtes en arda anumanasana sentez l'étirement dans les ischios droit ici ici pas besoin d'aller très bas juste garder vraiment l'engagement du pied flex et le dos bien droit puis flexez dans la jambe puis flexez dans la jambe avant ancrez les mains au sol tendez dans la jambe gauche tendez dans la jambe droite et ramenez le pied droit à l'arrière du tapis pour adho mukha jvanasana observez le changement entre le côté gauche et le côté droit puis montez très haut sur les orteils et placez le pied gauche à côté du pouce gauche allégez le genou droit au sol et relevez le buste à la verticale positionnez votre main droite sur la hanche droite et levez la main gauche vers le ciel en poussant la hanche gauche vers la gauche élevez encore un peu plus les bouts des doigts de la main gauche vers la droite étirez tout le flanc gauche le side stretch de l'autre côté et essayez ici de garder la poitrine ouverte vers le ciel et redéposez délicatement les deux mains sur le tapis tendez dans la jambe droite tendez dans la jambe gauche et retrouvez votre chien tête en bas adho mukha jvanasana depuis votre adho mukha montez très haut sur vos orteils et simultanément déposez vos deux genoux sur le sol vérifiez que vos genoux soient en dessous de vos hanches et sur les bouts des doigts des deux mains allez chercher vers l'avant le plus en avant possible et déposez soit le front soit le menton soit la poitrine sur le sol pour anahatasana et restez dans la posture gardez les mains bien actives sur le sol pour ouvrir un peu plus dans les épaules à chaque expire peut-être le coeur est attiré un peu plus vers le sol et repassez à quatre pattes pour venir vous asseoir sur le tapis pliez la jambe gauche devant vous et tendez la jambe droite sur le côté ici option de poser la main droite sur le tibia et de lever la main gauche vers le ciel soit vous êtes confort ici soit allez chercher le pied droit avec votre main droite et ici étirez tout le flanc gauche pour Janu Shirsashana regardez vers votre essal gauche et redéposez la main sur le tapis placez votre pied droit à l'extérieur de votre cuisse droite et votre coude gauche à l'extérieur de votre genou gauche ici pivotez sur la droite et regardez vers l'arrière pour Ardha Matyandrasana et revenez dans l'axe pliez la jambe droite devant vous sur le sol et tendez la jambe gauche de la même manière positionnez votre main gauche soit sur le tibia soit directement à l'extérieur du pied gauche et levez le bras droit vers le ciel et vers la gauche pour étirer tout le flanc droit regardez vers le ciel et inspirez pour ouvrir un peu plus la poitrine et envoyez le coeur un peu plus vers le ciel et redéposez la main droite sur le sol pliez dans la jambe gauche et placez la plante du pied à l'extérieur de la cuisse gauche puis positionnez le coude droit à l'extérieur du genou droit pour pivoter sur la gauche et regardez par-dessus votre épaule gauche pour Ardha Matyandrasana gardez les épaules loin des oreilles et revenez dans l'axe et venez vous allonger complètement sur le tapis pour la posture finale de Shavasana prenez un moment ici pour intégrer les bienfaits de la pratique relâchez-vous complètement sur le sol et laissez les pieds partir à gauche à droite et les mains se fondent complètement sur le tapis repensez peut-être à l'intention que vous avez posée au début de la pratique et gardez-la précieusement avec vous pour qu'elle vous suive et vous guide durant toute cette journée et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et je vous dis à bientôt sur le tapis et je vous remercie à bientôt et je vous remercie à bientôt et je vous remercie à bientôt et à bientôt – Faisons Sous-titrage FR ?